En la ville de Carénol, il y avait un seigneur, qui à son roi était entièrement débroué. Il avait pour épouse une magnifique femme, dont tous les hommes louaient la beauté. Cette femme met tout le monde une fille, qui condamne le seigneur de bonheur. Jusqu'à ce jour maudit où le roi est pour l'épouse du seigneur, un énorme coup de cœur. Mais elle se refuse à lui, elle l'a blanché, mais que quelqu'un maria son plus fidèle sujet. Mais le roi ordinaire ordonna son conseiller de trouver une ruse pour un jour la procéder. Un enfant qui a eu ce qu'il n'aurait jamais vécu, qui a passé et perdu son insouciance. Un enfant qui n'a plus, dans la vie qu'une seule insouciance. À baisser sa douleur dans la flamance, de la douceur orange. Alors le magicien, conseillé de surcroît, monte au moins la paix terrible des manitances. Un soir quand le seigneur partit au combat, le magicien en a pourvoir son accorance. Les portes du château sont les pauvres rois, et l'épouse le prenant pour son mari. Les marins ont un petit sens, mais l'enfant comprit que son père il n'était pas. Alors pas de plus ou la remonte, ça se passe. Un enfant qui a eu ce qu'il n'aurait jamais vécu, qui a assez perdu son insouciance. Un enfant qui n'a plu, il n'aurait qu'une seule insouciance. En paix et sa douleur dans la flamance, de la douceur orange. Ce soir-là, le seigneur m'a mis ton combat. Son épouse ne se remit jamais de cette forfaiture. Luther, ton dragon, était le nom de ce roi. Et de cette union illégitime, n'a quitté un fils. Arthur, jetez cette main, mon gageur ! Versovent-moi… Le FILÊS